Après Barbara Pravi qui avait terminé en seconde position en 2021 et la déception Alvane et Aes en 2022, tous les espoirs reposaient sur Lazara. La chanteuse représentait la France lors de cette 67e édition de l'Eurovision avec la chanson « Tubesque », évidemment. Et alors qu'elle était dans le top 5 des bookmakers depuis plusieurs semaines, c'est finalement en 16e position qu'elle s'est classée après avoir récolté 104 points. C'est Laurine, la Suède, qui a gagné le trophée avec sa chanson « Tattoo ». La France n'a pas remporté l'Eurovision et cette 16e place laisse un goût amer. Il faut dire que Lazara avait mis les petits plats dans les grands pour sa prestation. Podium qui se surélève à 5 mètres du sol, étincelle, longue robe pailletée, drapeau français sur l'écran principal. Ça en mettait plein les yeux. Mais là ce n'est pas suffisamment pour arracher la victoire et pour que Marie-Myriam passe le relais. En effet, c'est la dernière personne qui a fait triompher la France, et c'était en 1977 avec l'Oiseau et l'Enfant. Lazara, cette rencontre qui a lancé sa carrière passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Lazara a enfin touché du doigt son rêve lors de sa rencontre avec le producteur de hip-hop Montréal et Benny Adam en 2016. Déjà producteur de la chanteuse de RNB-Zao, il lui a proposé de le retrouver dans ses studios d'enregistrement. Très vite, Lazara a montré toute l'étendue de son talent en reprenant les titres d'Edith Piaf, mais aussi du groupe de rap français PNL. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Aficia, le 15 juillet 2021, elle définissait son univers musical ainsi, « C'est important pour moi d'avoir une couleur artistique qui m'appartient. Après rien ne se crée vraiment du néant donc on va reconnaître mes différentes influences musicales dans mes chansons. Après sa participation à l'Eurovision, elle a dû gagner des millions de fans, et s'y est-il bien mérité ? » Crédit photo, tetez-nous. Crédit photo. Crédit photo, coulé